Passation et gestion du marché d'études Une fois la prestation bien définie, la passation de la commande suit les procédures de droit commun en privilégiant l'utilisation de celles qui permettent la négociation avec les candidats. Procédure de droit commun, ça veut dire qu'on suit la loi, on respecte la loi. En ce qui concerne la gestion des marchés, de ces marchés, il convient d'intégrer les conditions très spécifiques des prestations intellectuelles. Consultation des prestataires, commande, la plupart des études ne représentent pas des montants importants relativement aux sommes engagées pour les travaux. Une commande sur la base d'un devis est envisageable. En marché public, lorsque le montant de la prestation est inférieur à 40 000 euros hors taxe, à compter de 2020, des procédures plus formalisées restent cependant possibles. En marché privé, la décision de formaliser cette commande par un contrat reste libre, mais recommandée. Cas du marché public, la procédure de droit commun est l'appel d'offre, ouvert ou restreint. Un avis de marché est lancé dans une publication habilité et il est suivi de la procédure de l'appel d'offre réglementaire. On peut aussi utiliser une procédure avec négociation dans des cas particuliers pour un marché qui comporte des prestations de conception, pour des marchés de services dont les spécifications sont difficiles à établir précisément avant consultation des prestataires sans consultation préalable. Une procédure adaptée pour des services homogènes inférieurs à 139 000 euros pour l'État, 214 000 pour les collectivités territoriales, 428 000 pour les entités adjudicatrices. En marché public, peuvent aussi être utilisés l'accord cadre pour plusieurs opérations ou le découpage de la prestation en tranches optionnelles. Choix du prestataire L'analyse des candidatures devrait intégrer les références et savoir-faire du candidat. En matière d'offre, le prix ne devrait pas être déterminant dans le choix du prestataire. Et d'autres critères sont à intégrer. Méthodologie de conduite de la mission Organisation de l'équipe Trame des documents à produire Moyens consacrés au projet Curriculum vitae et qualification des intervenants, etc. La pondération des critères devra refléter le caractère non prioritaire du prix de la prestation. Suivi de la prestation Avancement des études Un calendrier est établi à l'initiative du donneur d'ordre, du client, pour mettre en évidence les tâches composant les études. Les délais de réalisation par le prestataire et d'acceptation par le client. Ce calendrier peut être rendu contractuel, avec mise en évidence de date clé et devrait intégrer l'incidence d'événements extérieurs. Condition d'acceptation des études Point de contrôle au moins à chaque phase Contenu de la prestation à fournir Modalité prévue en lien avec les délais Réception de la prestation Réception avec réfaction sur le prix Report ou ajournement pour complément amélioration Rejet dans un cas extrême L'étude est refaite ou elle est abandonnée Ces cas nécessitent une négociation pour le remboursement éventuel des accomptes Ça ne doit pas arriver souvent Et là, ça doit être très compliqué Formalisation de l'acceptation par un moyen adapté Procès verbal Notification Remise d'un exemplaire signé Condition de contrôle afin de se fixer des limites La mesure de la qualité de la prestation intellectuelle est toujours délicate Les exemples suivants posent le problème sans toutefois fournir de solutions A quoi va-t-on juger qu'un relevé topo est conforme au terrain ? A-t-on les moyens de s'assurer qu'un calcul béton armé ou thermique est exact ? Comment vérifier la bonne adéquation d'un logiciel aux besoins exprimés ? L'utilisation apportera une réponse Mais il faudrait aussi faire des essais dans les conditions limites du programme Assurance de responsabilité civile professionnelle du prestataire Et où délai ne garantit Si la prestation permet de l'envisager Ce qui résout partiellement le problème du contrôle qu'on a évoqué avant Et où délai ne garantit